Comment gérer un mauvais résultat après un bon ? C'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Bonjour, ici Pierre, fondateur de l'Académie de l'autre performance. On accompagne des sportifs et entrepreneurs à battre leur record personnel en gagnant confiance, sérénité et en se libérant de la peur d'échouer. Je suis aussi l'auteur de ce livre, L'identité gagnante, le secret du nouveau dopage légalisé, que vous pouvez retrouver dans les commentaires. Et aussi, avant d'aller plus loin, vous pouvez mettre un pouce, vous pouvez vous abonner pour être sûr de ne louper aucune vidéo et regarder dans les commentaires. Vous pouvez également prendre un rendez-vous offert avec un coach de mon équipe. Alors, comment est-ce qu'on fait pour gérer un mauvais résultat après un bon résultat ? C'est une question que vous m'avez posée, on va tenter d'y répondre ensemble. Donc déjà, c'est vraiment important de comprendre qu'un bon résultat ou un mauvais résultat, ce ne sont que vos perceptions par rapport à une attente à un instant donné. Et plus vous allez polariser des bons résultats, plus forcément derrière, il y aura des mauvais résultats. Et les deux, en fait, vont vous déconnecter de votre mission qui est de faire de votre mieux. Et peu importe si c'est un bon résultat ou un mauvais résultat, c'est à la première, la base, la base, la base, c'est de faire mieux à chaque fois. Faire mieux à chaque fois, faire mieux à chaque fois. Ok, j'ai eu le titre. Dès que j'ai mon titre, mon titre est déjà mon passé, d'accord ? Dès que j'ai gagné une course, au moment même où je la gagne, c'est déjà le passé. Et c'est important de se remettre en action pour redevenir meilleur, sinon on risque de stagner et du coup de prendre la claque. Et donc, ça m'amène sur ce deuxième point, qui est quand on a eu un bon résultat, à ce moment-là, tu te dis quoi dans tes perceptions ? Ok ? C'est-à-dire que ce qui peut se passer, c'est que vu que tu as eu un bon résultat ou une série de bons résultats, à ce moment-là, tu t'exagères. T'exagères en mode bois, ça y est, c'est bon, je vais m'enflammer, je vais réussir, là, tout est ouvert pour moi, ça va être facile. Et donc, tu es en train de t'enflammer, donc tu es en train de t'exagérer. Et au moment même où tu t'exagères, dans les semaines qui arrivent, c'est fort possible que tu prends une grosse claque pour te ramener à l'humilité. Ok ? Donc ça, c'est vraiment important dès que tu t'exagères, tu risques de prendre une claque pour te ramener à l'humilité, et pour te dire « Hey, mon coco, il te reste du taf, bosse ! » Parce que tu as envie d'aller au niveau, donc paye le prix de l'entraînement. Ça, c'est très, très, très important à comprendre. Et du coup, ça amène aussi sur l'autre point qui est l'inversé, à peu près. J'ai eu un bon résultat, waouh, ça se trouve, ça n'a pas duré. J'ai un bon résultat, waouh, ça se trouve, ça n'a pas duré. Et du coup, ça va entraîner une peur, ça va entraîner une peur de ne pas être capable de refaire le bon résultat. Et là, boum, le mauvais résultat va arriver, et là, on va se dire quoi ? Ah ben voilà, je savais que ça ne pouvait pas durer dans le temps. Donc là, je serais prêt à parier que si c'est ce schéma-là, il y a une polarité du type « Je suis qui pour gagner ? » Et il y a un manque de confiance, ce soit qu'il y a derrière, en mode « Mais je gagne, c'est normal de gagner, parce que je m'entraîne dure pour ça. » Donc dans les deux cas, que ce soit une exagération ou une minimisation, une peur de perdre derrière, c'est d'aller voir, en fait, quand il y a le bon résultat, de voir les inconvénients à ce bon résultat. « Ah ben, ça se trouve, je ne m'entraîne plus, je fais telle chose en moins. » Donc, peu importe, mais si vous dites, si vous jugez que ça, c'est un bon résultat, c'est important aussi d'aller voir les inconvénients de ce résultat pour pouvoir vous recentrer rapidement. Par exemple, avec une athlète aux Jeux Olympiques qui a fait première sur un tour de poule, derrière, on se revoit, elle me dit « Ah pire, j'ai du mal à mettre dedans et tout. » « Je lui avais dit direct, quels sont les inconvénients pour toi que tu as fait première et quels sont les bénéfices pour tes concurrentes d'avoir fait deuxième au tour de poule ou troisième. » Là, elle dit « Bah ouais, mais moi, je me suis moins remise en question qu'elle. Elles se sont remises plus en question, elles ont plus l'écrou, etc. » Et juste pour recentrer, ok, un bon résultat dans un espace tant donné, eh bien, si on ne regarde pas les inconvénients, on peut justement créer ce manque de remise dedans. Et à partir du moment que tu dis « Bah non, c'était un résultat, c'est normal que je le fasse. » Eh bien, finalement, il n'y a plus cette perception de bon résultat ou de mauvais résultat et tu restes juste focus sur le futur et sur la mission et sur qui tu es en train de devenir. Là, ça me fait boucler la boucle sur « À chaque fois, dis-toi que tes perceptions vont entraîner tes décisions, tes décisions vont entraîner tes actions. » Donc, si tu perçois que tu as un bon résultat, regarde ce que tu décides derrière, regarde les actions que tu fais et quand tu perçois que tu as un mauvais résultat, regarde les perceptions que tu as, les décisions que tu prends et les actions que tu prends jusqu'à ce que tes perceptions soient neutres, que ce soit un bon ou un mauvais résultat, tu restes bit focus sur le long terme, sur ta mission, sur qui tu es en train de devenir et devenir encore meilleur. Peu importe si tu as eu un bon résultat ou un mauvais résultat, tu n'as eu que les résultats qui correspondaient à ton état interne du moment présent. Et voici pour aujourd'hui. Si vous avez aimé, pensez au petit pouce qui fait toujours plaisir. Pensez à commenter aussi pour me donner votre avis. Et également, si vous avez envie d'aller plus loin, vous pouvez retrouver ce livre « L'identité gagnante, le secret du nouveau dopage légalisé » dans les commentaires. Et pour ceux qui veulent aller encore plus vite, encore plus loin, vous pouvez réserver un appel découverte avec un coach de mon équipe. Cet appel vous permettra de voir le point A où vous en êtes aujourd'hui, le point B où vous souhaitez aller, et comment vous pouvez passer du point A au point B le plus rapidement possible. Et enfin, rappelez-vous, l'important n'est pas ce que vous faites, mais qui vous devenez. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada